Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui se permettaient beaucoup de trucs, même s'ils ne savaient pas parfaitement les montrer. Et le film d'aujourd'hui, demandé par Mac il y a longtemps, en est un représentant assez fidèle. Adapté du roman du même nom, La Dernière Licorne est un pur produit de son époque, avec ses pours et ses contres. Et on va s'y lancer sans tarder, en avant pour l'ancêtre avec une pointe de trash de My Little Pony. Dans un décor de forêt somptueuse, on découvre des chasseurs aux faciès moins somptueux. Les bêtes qui vivent dans les forêts à licornes finissent par apprendre un peu de magie, elles aussi. Des licornes ? Je croyais que ça n'existait que dans les contes. Que la magie existe, je sais bien, mais des licornes ? Ça dépasse l'entendement ! Je te dis, moi, qu'il reste une seule licorne. Et tant qu'elle vivra dans cette forêt, nous n'y chasserons aucun gibier. Alors pourquoi tu t'es fait chier à faire le chemin jusqu'ici ? Je serais la seule licorne qui reste ? Merci de me le faire savoir, qui dame qui sort de nulle part ! Notre belle licorne éponyme accepte difficilement cette information de source sûre. S'ils n'ont pas vu de licorne depuis quelque temps, ça ne veut pas dire que nous ayons toutes disparu ? Et Papy Ourdingue vient l'égayer. Je suis toujours en chemin, yuppie ! C'était des lapins qui voulaient voyager, voulaient voyager mais ne savaient comment ! Un, deux, trois petits soldats ! Je t'aime déjà pas, toi ! Tu es tout ce que je désire ! Bon, tu seras bien vieille le soir à la chandelle, tu es ma choupinette mignonne pleine de poutons ! Je vais appeler la police, monsieur ! Bon, ce n'est que Galéjade, alors qu'elle demande au voyageur si la vue c'est semblable. On l'a-tu vu ? 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 La licorne ! En vieux français, unicorne ! En latin, unicornis ! Au sens propre, qui a une corne ? Ah, question simple, réponse simple, s'il te plaît ! Il y a bien longtemps qu'elles ont fui sur les chemins, et le taureau de feu à leur trousse a recouvert les traces de leur pas ! On pourra pas en tirer mieux ! Forte de cette piste nébuleuse, la licorne veut retrouver les siens, laissant sa forêt sans protection, mais c'est un détail dont la suite se fiche, et elle parcourt ainsi tous ses jolis fonds d'écran, sans trop savoir où elle va, puis tombe sur un fermier qui veut la dompter. Bonjour ma belle ! À qui tu serais, ton paix ? Une petite merveille comme toi ! Tu seras la plus belle petite jument qu'on ait jamais vue ! On est sûr que c'est juste ce qu'il veut ? Ça doit être moi qui l'esprit mal placé. Jument ! Bon, l'intérêt de cette scène, c'est d'illustrer que les sceptiques ne perçoivent pas sa corne, et la prennent pour une simple jument. Si les hommes ne reconnaissent plus ce qu'ils cherchent, il est possible qu'il reste encore des libanes ? Sincèrement, j'apprécie beaucoup l'approche de cette prémisse, c'est juste l'exécution qui manque un peu de peps. Je déconne pas, on a passé 4 minutes sur ce papillon de mes couilles, alors que notre moments sont peu appuyés. La réflexion de notre héroïne sur la solitude de son existence est psychologiquement très intéressante, mais elle est amenée assez pauvrement, et ses considérations sont mises en scène un peu banalement. Ça ne gâche pas l'idée, mais ça l'âme nuise un peu. Après, ça va avec le ton calme que veut se donner le film, notamment dans sa béo apaisante. Le premier quart d'heure nous offre du contemplatif plutôt bien rendu. Jusqu'à ce qu'une vieille sorcière passe par ici, je suis en train de regarder des rils ou des poils là, et reconnaisse la licorne, contrairement à ses deux acolytes. Du moins qu'elle croit. Je vois un cheval, rien, rien qu'une jument blanche. Ça apporte rien qu'il mente, mais c'est comme il veut. Elle l'endort pour la mettre en cage dans sa foire ambulante. Là, vous voyez le dragon. Il parle 17 langues avec accent, et souffre de la coupe. Et il fait avoir l'air sa cage beaucoup plus petite de l'extérieur. Mais ce ne sont que des illusions pour faire passer des animaux courants pour ceux qu'ils ne sont pas. After Effects avant l'heure. Le jeune homme s'adresse à la captive. Qui es-tu ? On m'appelle... Schmendrick, le magicien. Et j'aime parler de moi à la troisième personne de temps en temps. Je ne crains rien, Schmendrick est avec toi. Je suis légèrement bipolaire comme ça. Enfin bon, elle est rapidement affichée grâce à une illusion qui dissimule une illusion. J'avoue, c'est pas banal. Pourquoi la vieille ne s'est pas contentée de prendre une jument normale si elle peut faire ça ? Bon, je suis une mauvaise foi. C'est comme pour la véritable harpie qu'elle possède en plus du reste. La satisfaction d'avoir de vrais trophées. Elle se souviendra toujours que je l'ai capturée. Et qu'elle était ma prisonnière. Et voilà pour mon immortalité à moi. Elle sait aussi des choses sur le taureau de feu. Le taureau de feu du roi Agar. C'est un peu le troisième informateur pratique qu'elle rencontre par hasard. C'est la première fois que je suis sous l'emprise d'un sort. C'est la première fois que je suis dans un monde où l'on ne me connaît pas. Cela me perturbe à un point, tu n'imagines pas ? Schmendrick essaie de la sortir de là par magie, mais est légèrement déficient pour ça. Ça c'est un sortil super ! Abracadabra, calaboum ! Regarde, Scratacelle ! Ah ! C'est mignon d'essayer de faire un peu d'humour, film, mais on sent que ce n'est pas ton truc. Ah et puis merde, j'ai les clés ! Médicule ! Descendez madame ! Quelqu'un voulait impressionner les dames ! Je suis en partie sérieux. Oh, ce sera toi ou personne. Chère dame, vous méritez les offices d'un grand magicien. A chacun ses attirances, mec. Pas de chance pour la harpie qu'elle n'ait pas eu ce physique-là. Le gros ronchon les surprend et s'énerve calmement. Elle va te présenter à la harpie comme collier monté sur parbelé ! Tu vas voir ce que... Tu vas voir... Creux ! Et c'est la lutte pathétique, alors que la licorne libère les autres animaux en se tatant pour la cousine. Nous sommes soeurs, toi et moi. Avec ce ton-là, tu me files des doutes ! Elle la délivre quand même, et elle l'attaque ! Je sais pas pourquoi. Elle est affamée, elle ne peut pas vivre sans tuer, ça lui fait plaisir d'être une collesse gratuitement. Faites-vous votre propre interprétation. Ha 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 ! Ah, pas tout seul ! Non, vous n'auriez jamais pu vous libérer tout seul ! Ouaii ! Je vais me faire déchiqueter ! Elle est morte comme elle a vécu. Bizarrement énigmatique. Elle avait choisi sa propre mort. C'est le destin qu'elle souhaitait. Pas dans l'immédiat, j'avais l'impression. Après avoir fui la créature qu'on ne reverra jamais, la licorne part sur la piste du roi Agar susmentionné. Prends-moi avec toi. Porte-bonheur, amuseur, facteur inconnu. Sois ma petite copine, s'il te plaît ! Schmendrick lui raconte alors que Agar est une sorte de globi-boulga de roi de mythologie grecque. On dit aussi que les terres de ce roi étaient vertes et riantes avant son arrivée. Mais que dès qu'il y a touché, tout est devenu sec et sombre. On m'a dit que le taureau protégeait le roi Agar, qu'il le gardait prisonnier dans son propre château. On dit aussi qu'il a lancé une guerre parce que sa fille avait fui avec quelqu'un ou un truc comme ça. Écoute ! Mais des bandits croisent leur route et ils se cachent. A quel endroit est censé commencer son menton à celui-là ? Il pleut des poids ! Et le pauvre magicien est vite capturé et emmené. Que nous apportes-tu là, prisonnier ou protégé ? Du nœud. Cela dit, leur chef est plutôt coulant. Voyez bienvenue parmi nous, sorcier. Viens près du feu et raconte-moi ce qu'on t'a dit sur le vaillant Capitaine Coli. Ah, les bandits de grand chemin, toujours le cœur sur la main. Le menestrel est sollicité. Chante-nous une vraie chanson. Une chanson sur Robin des Bois. Il n'y a pas de Robin des Bois ! Vous voulez mélanger combien de mythologies ensemble ? Et, pour leur faire plaisir parce qu'ils sont sympas, Schmendrick fait apparaître des hologrammes de Robin des Bois et compagnie. Ou bien c'est la licorne, c'est pas super clair ? J'ai du mal à comprendre la démarche, je vous cache pas. Leur chef, voyant que ça peut lui rapporter la tâche à un arbre pour le vendre plus tard. Alors que tu savais depuis le début que c'était un magicien. Et, waouh, c'est moi où ça devient ultra suggestif. Je veux dire, la pose, la forme du tronc... Vous savez ce que vous faites ! Gonti n'acrasmi starli asti ! Oh, je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime, 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 t'aime ! Il écrit sur la jaquette, Aucune scène de sexe ou de nudité. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Bien ! Grand-mère Fourrage, en pleine branlée espagnole, ne peut pas lâcher son chéri, mais la licorne arrive pour le sauver en deux temps, trois mouvements, et qu'est-ce que je viens de regarder, bordel de merde ? Ça n'a apporté rien, c'est passé, c'est parti. Est-ce que l'animateur l'avait mal de pas avoir été retenu pour mettre son fétiche chelou dans métal hurlant et a décidé de le fourrer ici ? Ok, oublions ça, si c'est possible. En s'éloignant de l'arbre qui n'était pas gardé, ils sont repérés par la femme de tantôt qui reconnaît la licorne. Mais où étais-tu ? Misérable ! Mais où étais-tu ? Tu m'as abandonné avec les enfants en allant acheter des cigarettes, espèce d'enfoiré ! Et où étais-tu alors, il y a 20 ans ? Il y a 10 ans même, quand j'étais une de ces demoiselles innocentes auxquelles tu rends toujours visite ? Comment oses-tu venir à moi maintenant ? D'accord, la prochaine fois je songerai à calquer mon agenda sur ta vie ! La crise passée, elle est contente d'avoir retrouvé la dernière licorne dont elle se sent liée pour je ne sais quelle raison. Sérieusement, le film ne l'expliquera jamais ! Et elle veut les accompagner. Jamais ! Moi, Shmendrick, le magicien, je dis non ! Et prends soin de ne pas susciter le courroux d'un sourcier ! De susciter le curron d'un sur... Fais garde ! Vraiment, film, arrête d'essayer d'être drôle, je me sens mal pour toi. Elle les guide jusqu'au château de Hagar et l'ambiance se pose à nouveau pour apprécier le paysage. Disguising lonely streets Sincèrement, c'est dans ces moments-là que le film brille le plus. Le taureau de feu apparaît alors ! Et il perd pas de temps par l'autre ! La course-poursuite est très intense, alors que les deux autres restent plantés sur place. En même temps, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Et alors qu'elle est totalement dépassée, Shmendrick essaye enfin un sort hasard 2. Vous savez, du même genre qui a fait ça ? C'est vraiment au stade Bernier recours désespéré. Et avec une formulation comme ça, ça donne confiance. Il fait alors disparaître la licorne aux yeux du taureau en la transformant en humaine. Ah zut, elle m'attire plus du tout maintenant ! Le taureau, qui a pour contrat de ne se frotter qu'aux licornes, semble-t-il, s'esquive et j'adore le travail sur la chevelure là. Aucune scène de nudité. Tu l'as perdue ! Tu l'as emprisonnée dans un corps humain ! Oh non ! Je t'en prie, non ! Putain, mais c'est quoi ton délire ? Tu voulais te la taper toi aussi ? C'est seulement sous cette forme que tu as un petit espoir d'arriver chez Hagar et de découvrir ce qu'il est advenu des autres licornes. J'aurais voulu que tu laisses le taureau de feu m'emporter. D'accord, la prochaine fois je te laisserai crever, putain d'ingrate. Bon, à sa décharge, il est grandement suggéré que cette forme l'ouvre des émotions qu'elle n'avait pas avant, d'où l'apparente apathie qu'elle montrait souvent en licorne. Comme tout est venu d'un coup, c'est un peu normal qu'elle surréagisse sur l'instant. Elle parvient tout de même à accepter ce nouveau corps, le temps d'enquêter au château sans attirer le taureau. Il se présente donc au roi Hagar, qui les accueille à la fois chaleureusement en leur ouvrant ses portes gentiment, mais aussi un peu froidement. Que venez-vous quérir auprès de moi ? La bipolarité, quel fléau. Le cire, nous désirons entrer à votre service. Vous avez amené un CV ? Je ne veux plus rien garder auprès de moi qui me procure de plaisir. Alors engagez-moi comme conteur, je connais toutes les histoires de Winnie l'ourson. Et de but en blanc, il décide de remplacer son vieux magicien par le jeune. Il est venu prendre ta place. À présent, c'est lui, mon magicien. Il s'emmerde, il fait les premiers trucs qui lui passent par la tête. Toi, maître magicien, tu ne m'as pas rendu heureux. Alors voyons ce que fera un magicien incompétent. Car c'est bien connu que c'est le magicien intitré du roi qui est responsable de sa dose de joie quotidienne. Gandalf le barbant le prend mal et essaye de tout faire péter, mais la licorne intervient pour calmer sa magie et il la calque vite. Pour rien au monde, je ne voudrais être à ta place. Tu viens de faire entrer ton destin par la grande porte. Après, vu son âge, son destin est déjà pas mal raccourci. Quelques années de plus ou de moins. Ça doit être ça que s'est dit la vieille. Le vieux sorcier se barre sans demander son reste et Agar est... Agar. Je veux savoir qui elle est. Père, mais enfin, qu'est-ce que ça changera ? Elle est là. Oui, père, qu'est-ce qu'on en a à fiche de se renseigner sur les gens qu'on embauche chez nous ? Bon ben, allez à Jacques Taest, comme on dit. Il les accepte chez eux, YOLO, avec le magicien et la dame qui bossent, alors que la licorne prend le rien. Trop pur pour ça. Et le prince adoptif, nommé Lyre, s'entiche vite d'elle. Laissez-moi vous aider. Que puis-je faire pour vous ? Faites-moi confiance. Si seulement vous étiez une équidée, vous seriez encore plus désirable. On apprend aussi que le roi a un chat borgne qui boite... Parce que pourquoi pas ? Et symbolisme ! Ah, ma corne me manque particulièrement aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ! Ah ouais, quand même, il tue un dragon pour elle, tranquille ! Tu voulais qu'elle mette ça sur sa tête ou qu'elle le mange ? Bref, après toute cette ellipse où rien ne progresse vraiment, car je rappelle qu'ils sont là pour trouver les autres licornes. Lyre s'impatiente de ne pas être considéré. Je n'en sais pas plus long sur elle qu'au premier jour. Vous voudrais être celui au monde dont elle a le plus besoin, le lui diras-tu ? C'est un poil possessif dans la formulation, mais on va dire que c'est mignon. Seulement, tout ce temps passé à rester planté comme un poteau à regarder la mer lui a un peu fait perdre la tête. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Qu'est-ce que je cherche donc dans cet endroit si étrange ? Ok, nouveau drame. Ce film enchaîne un peu trop les nouveaux développements, donc c'est difficile d'être 100% dedans. Alors que le concept d'une licorne transformée qui se perd elle-même au fur et à mesure est vraiment très cool, mais trop peu appuyée avec tout le reste. Et aussi, pas assez de budget pour la traduction des chansons. C'est le taureau, il s'en va dehors. Ah, mais ça parle également. C'est une créature mystique lui aussi ? Je préfère quand il ronronne. Félin, le pirate savant, connaît l'existence d'un tunnel pour affronter le taureau de feu. Ça fait quoi, leur quatrième indique de bonnes circonstances ? Alors que la licorne a de plus en plus peur de se souvenir et laisse le prince lui accaparer ses pensées. Ça a vraiment décidé de devenir une comédie musicale dans le dernier tiers. Elle s'oublie encore plus en se perdant dans ses bras. Mais le méchant roi tient à lui raviver la mémoire. Je sais ce que vous êtes venu chercher ici. Et vous savez aussi bien que je les tiens. Essayez de les prendre. Vous ne détruirez pas, moi, rêve de licorne personnelle ! Il maintient ses semblables captifs dans la mer, autour de son château, grâce à son taureau. J'ai dit aux taureaux de feu, il me les faut, il me les faut toutes, toutes celles qu'il y a car il n'y a rien qui me rende heureux. Rien que leur éclat. C'est pour ça que je les garde là où je ne peux les discerner qu'à marébache. Et il sait suivre la dache, n'abusons pas des bonnes choses. Mouais, cette incapacité pathologique au bonheur est une excuse facile pour ses motivations. Mais à nouveau, n'oublions pas... Seulement, elle a trop régressé pour pouvoir voir les siens désormais. Et Agar se dit, tant pis, pas si violent que ça le gars. Et juste après, ses deux amis l'amènent au portail suspensionné, gardé par un squelette vivant. Même le prince Lire ne connaît pas le chemin secret, mais moi si. Et qui aime beaucoup rire. Caca, 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 caca. Shmandric Lamadou en lui faisant croire qu'il a fait du vin. Donne-le moi si tu n'en veux pas, mais ne le jette pas. Si tu te souvenais aussi bien de l'entrée du repère du taureau de feu que tu te souviens du goût du vin... D'accord ! On va dire que les squelettes voient en noir et blanc pour que ça marche, et ils leur indiquent qu'ils n'ont qu'à traverser cette horloge louche. Aaaaaah ! Ouais, ça tire un peu l'œil. Seulement, le roi se dit qu'il faut peut-être protéger ceux qu'il a, mieux vaut tard que jamais, et Schmendrick le retient un moment. Prince Blondinet est également dans le monde de l'autre côté. On n'a pas vu comment il s'est téléporté. J'ai vu qu'elle était partie et je l'ai suivi. Et bien qu'il soit un peu ennuyé de ne pas être celui dont elle a le plus besoin tout de suite, il veut quand même aider. Agar enferme toute la bande là en détruisant l'horloge, et la seule voie de sortie restante est en direction du taureau, que notre héroïne est moins incline à affronter qu'au début. Je veux mourir quand tu mourras. Je ne suis pas une licorne, je ne suis pas une créature magique. Je suis un être humain, je ne t'aimerai plus lorsque je serai à nouveau licorne. À nouveau, c'est un excellent concept de développement de personnages. C'est vraiment dommage que vous n'allouiez qu'un quart du film à ça. Mais en bon prince, lire ne peut faire que ce qui est juste. Madame, je suis un héros, et les héros savent que les choses n'arrivent que lorsqu'il est écrit qu'elles doivent arriver. Et puis les licornes ont bien un vagin elles aussi. Pardon, je sais que j'insiste un peu trop sur la même blague, mais ce film m'inspire. Il ne tarde donc pas à croiser le taureau vénère. Il sait ! Il sait ! Il lui a fallu le temps pour comprendre ! Jmendrick retransforme alors la licorne pour qu'elle ait une meilleure chance, mais elle semble bien partie pour partager le sort de ses congénères. Fais quelque chose, tu en as le pouvoir ! Ouais ! Tu ne peux pas le transformer en humain, le taureau ! Non, il ne sert plus à rien, celui-là. Et le vaillant prince s'y essaie ! Pas très concluant. Mais ce coup de taureau manqué file l'aniac à notre héroïne pour renverser un peu facilement la situation. Oh non, elle est en colère ! Ça m'a tous mes moyens ! Et ainsi, par la simple force de la volonté express, elle noie le taureau à sa place et libère toutes les licornes. C'est ça, même pas un merci, cassez-vous ! Le plan du méchant ainsi que lui-même tombe à l'eau. Et notre licorne centrale soigne son chéri humain avant de partir vers le soleil couchant. Désolé, la Happy and Fury, ce sera pour les fanfics ! Je ne suis plus comme les autres, car il n'y a jamais eu de licorne qui puisse regretter. Et moi, je le peux. Je regrette. C'est sur cette conclusion douce amère que se termine cette aventure, très jolie à suivre sur certains points, mais assez mal exécutée sur d'autres. Je pense qu'avec une meilleure focalisation, ça aurait pu donner un très beau film. On sent que le livre de base est riche et qu'ils essayent d'en fourrer trop pour en mettre le plus possible. Le souci, c'est que les bons éléments de l'intrigue n'arrivent pas à respirer assez longtemps, tandis que d'autres font tâche. Et au sein du film en lui-même, on peut facilement trouver à élaguer. Plusieurs scènes et séquences sont très majoritairement superflues et gâchent le ton et le rythme. Une en particulier ! Sincèrement, ce personnage était totalement dispensable dans ce que vous avez raconté. J'ai vu largement pire dans la gestion d'adaptation de romans de ce genre dans la même période, mais c'est aisément perfectible. Et au lieu d'avoir un très bon récit en chanteur, on a une aventure un peu bordélique, qui en ressort correcte. Je ne regrette pas d'avoir découvert ce film pour ses concepts et ambitions, mais la gêne qu'on aurait pu tirer de ça n'a pas été bien taillée. Et je n'ai pas de mots de la fin précis pour ça, donc réplique de My Little Pony O'Peace ! Good things are better when they're a rarity ! Ça fera le café ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz